Je vais très vite maintenant introduire cette session du premier panel sur les enjeux et les perspectives de Futa Djalon. Je ne vais pas prendre de temps pour les exposer. Ils ont été exposés déjà très brillamment par le haut-commissaire Ahmed Semega, par le discours du président Issoufou, qui nous a fait l'amitié de trouver tous les moyens de nous envoyer à temps. Son discours, malgré un agenda très chargé, je crois, la perte d'un ami proche, un deuil qu'il a subi hier, un ami malien. Et ça a été exposé également par Éric, les enjeux. Donc, sans transition, je vais passer la parole successivement aux différents panélistes, en proposant également au ministre Silla d'intervenir quand il le souhaite, peut-être pour quelques mots de conclusion à la fin, je ne sais pas. Je vais donner d'abord la parole, ou en suivant l'ordre, au commissaire Sécou Sangaré, commissaire à la CDAO en charge des questions d'agriculture, mais d'agriculture durable. Monsieur le commissaire, monsieur Sangaré, vous avez la parole. Et je crois que le président Issoufou, dans son discours, vous a tendu pas mal de thèmes portés par votre direction à la CDAO. Monsieur le ministre, président du conseil des ministres de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, Messieurs les hauts commissaires de l'OMVS et de l'OMVG, Messieurs le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, Messieurs le représentant de Madame la secrétaire exécutive de la Mano Riva-Ignon, chers invités, chers experts, c'est pour la CDAO un grand honneur et un grand plaisir que ce moment consacre pour nous inviter tous à nous donner la main et mettre en œuvre un programme aussi important de préservation de la vie, de la vie pas uniquement des êtres humains, mais de la vie de l'ensemble des écosystèmes, y compris bien sûr l'écosystème humain lui-même, pour bâtir ensemble quelque chose qui traverse l'histoire. Et vous me permettrez, puisque ce massif est le don de Dieu qu'il a confié à la Guinée, de saluer ici la présence du gardien naturel de notre temple naturel, le massif du Futsa Djalon, représenté par son Excellence, Monsieur le Ministre, en charge de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Je voudrais ici rappeler pour l'histoire que les travaux de restauration et de préservation du massif du Futsa Djalon ont commencé il y a très longtemps. D'abord, pendant la période coloniale, beaucoup d'études, notamment concernant la préservation des forêts, avec le classement des forêts en zone classée. Et ensuite, à peine un an après son accession à l'indépendance en novembre 59, le gouvernement guinéen organisa une conférence internationale des sols à Dalaba, présidée par le chef de l'État lui-même qui, pendant trois jours, avec les experts, avec, disons, les populations, sont convenus de bâtir une coalition mondiale pour assurer la préservation non seulement des forêts, mais également des sols de ce massif menacé par l'érosion des sols. Et depuis, des programmes importants ont été mis en oeuvre avec l'aide de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture, pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, par le PNUD, à l'époque, Programme des Nations Unies pour le Développement, et d'autres financements de partenaires pour mettre en oeuvre des opérations pilotes qui ont conduit à des recommandations fortes que le gouvernement guinéen a porté et qui ont abouti au sommet de Morovia, de l'Organisation de l'Unité Africaine en 1977, ayant donc adopté le programme régional d'aménagement intégré du Massif du Futa comme un programme de l'OUA, dont le siège se trouve à Conakry en tant que cordon du Sud de la lutte contre la désertification. Et donc, je suis heureux de faire le pont avec le message que nous a transmis son Excellence, M. le Président du Souffaut. Un message fort et un message de solidarité, de confiance pour que nous méritions de cette confiance et que nous poursuivions les efforts parce que davantage le Massif du Futa non seulement il est aujourd'hui de plus en plus menacé par le développement des champs de culture liés à l'accroissement de la démographie, mais il est également menacé par les coupes de bois pour en faire du bois de meubles. Il est encore davantage menacé le long de ces fleuves par les exploitations minières qu'elles soient artisanales ou industrielles qui en plus des problèmes de l'érosion des sols de la disparition et de la dégradation des forêts ont si vous voulez amener une cohorte de pollution auxquelles nos populations doivent faire face. L'illustration je l'avais au début des années 90 quand la station principale de pompage d'eau de Bamako a été arrêtée. Monsieur le haut commissaire de l'OMV sansait et ensemble nous avons travaillé pour non seulement juguler cette pollution mais pour essayer de travailler ensemble pour développer des projets transfrontaliers. Et je voudrais donc dire que la CDAO qui désormais à la suite de la restructuration de la transformation de l'organisation de l'unité africaine en union africaine assure la tutelle de du programme du Massif du Futa Djalon la CDAO DIG vous assure que l'observatoire régional des ressources naturelles du Massif du Futa Djalon sera opérationnel en mai 2022. Mais également cet observatoire travaillera en collaboration étroite avec les observatoires des différents organismes de bassins fluviaux transfrontaliers de la Manoriva Union de l'OMVG de l'OMVS de l'autorité du bassin du Niger pour que la main dans la main nous soyons capables non seulement d'assurer un meilleur suivi de ce fleuve de construire des projets rénovateurs de mettre en oeuvre des solutions innovantes qui préservent l'environnement qui assurent le développement économique et social au profit des populations mais qui assurent pour les générations à venir un massif qui sera partagé avec justement ces générations messieurs et madame je voudrais conclure encore une fois toute notre disponibilité au niveau de la CDAO à travailler avec les organisations transfrontalières en charge de la préservation de nos ressources et de la valorisation de nos fleurs nous poursuivrons le travail en commun pour que ce qui est déjà démarré puisse être consolidé mais que surtout ce qui reste à faire puisse être fait avec la poursuite des grands travaux de réalisation des barrages de Fomi de Taoussa et de Kandaji mais également d'autres de Gourbassi et d'autres encore dans notre région de l'Afrique de l'Ouest je termine encore une fois en vous disant vraiment notre joie de participer à vos côtés à cette séance à laquelle nous sommes preneurs de toutes les bonnes solutions et de toutes les contributions que vous apporterez je vous remercie Merci monsieur le commissaire une session sur le deuxième panel sur les solutions suivra mais vous venez d'en indiquer déjà quelques-unes je ne vais pas les reciter mais la question des observatoires est extrêmement importante ça fait écho à la mobilisation de la science et des acteurs évoqués dans le message du président Issoufou ça fait écho également à la mobilisation qu'a plaid de ses voeux Eric Orsena dans son message d'introduction également je vous remercie d'avoir pu vous libérer pour être ici nous savons tous le travail excessivement chargé qu'a la CDAO en ce moment à un moment clé de son histoire avec en particulier la mise en avant d'une stratégie stratégie régionale climat je prends simplement deux secondes pour dire qu'elle est ancrée sur les problématiques de notre sous-région qu'elle est ancrée sur les problématiques africaines et que si elle sait répondre aux attentes de la communauté internationale elle sait le faire avec une approche non pas une adaptation mais une orientation et une contribution à la communauté internationale à partir des problématiques de l'Afrique et en incluant la question de la problématique des grands fleuves de notre sous-région et je crois qu'il y a en effet dans ce que vous avez indiqué dans l'importance que vous avez souligné des observatoires de la matière pour le reste du monde donc je crois que je suis confiant que dans les années qui viennent le reste du monde va observer ce qui sort des observatoires du footage à Londres merci monsieur le commissaire Sangaré je passe la parole au commissaire Lansana Fofana de l'organisation de mise en valeur du fleuve Gambie monsieur le commissaire lorsque nous avons préparé ces thématiques nous avons évoqué deux sujets mais vous avez l'entière liberté de les adapter nous avions déjà parlé justement de cet observatoire qui est extrêmement important également du rôle structurant de l'OMVG au-delà du bassin sur l'ensemble de l'architecture de transport électrique de la sous-région et même de l'Afrique avec des stations de transformation à haute tension très importantes qui vont apporter également le développement dans les régions l'apport de l'électricité dans les régions menacées sur le plan de l'environnement permet de sauver l'environnement monsieur le haut-commissaire Lansana Fofana je vous remercie de votre présence ce matin et vous avez la parole merci beaucoup monsieur le modérateur monsieur le ministre de l'énergie de l'hydraulique et des hydrocarbures de la république de Guinée monsieur le haut-commissaire de l'OMVS monsieur le commissaire la CDAO sargé de l'agriculture de l'environnement et développement durable monsieur le secteur exécutif de l'ABN monsieur le représentant de madame la secteur exécutive de la Manoriva Union chers invités monsieur les experts madames et messieurs après le discours de son excellence monsieur Mamaru Isufou président ancien président du Niger et du rappel historique du commissaire la CDAO sur le massif du footage à l'OMVS moi je ne vais plus rappeler reprendre les mêmes paroles mais je vais plutôt mettre sur la table de cette séance une proposition avant-hier parce que nous avons des expériences avérées en matière de gestion des fleuves avant-hier nous avons eu l'honneur que l'OMVS reçoive le prix du roi 102 de l'eau c'est grâce à son expérience la gestion des fleuves transfrontaliers et comme le modérateur le dit l'OMVG est en train de développer un vaste programme mais par rapport au massif du footage à l'OMVS moi je vais soumettre une proposition au delà de classer le massif du footage à l'OMVS comme patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'il y a les matières premières moi je voudrais suggérer à l'instar de l'OMVS de l'ABN de l'OMVG que la CDAO renforce les capacités de cet observatoire en créant un haut commissariat du massif à Conakry qui va s'inspirer des expériences de l'OMVS l'OMVG l'ABN cette structure va être renforcée et sous la tuteur de l'OMVS de la CDAO sinon si on reste au stade d'observatoire je parle avec une expérience c'est que ça ne sera pas pris l'importance qu'on doit l'accorder ne sera pas accordée mais si on crée nous voyons déjà quelle importance les états accordent à l'OMVS à l'OMVG à l'ABN les partenaires techniques et financiers accompagnent les programmes et projets et c'est sur cette base que moi je voulais vraiment proposer à cette assemblée d'examiner la possibilité de M. le haut-commissaire de la CDAO la création d'un véritable haut-commissariat du massif contre la CDAO et des autres organes de base moi je vous remercie M. le président merci beaucoup M. le haut-commissaire une proposition si brillante n'a pas besoin d'un écrin et je vais immédiatement donner la parole à M. le ministre Ibrahima Abessila pour réagir sur cette question peut-être en suggérant au commissaire Ahmed Semega dont malgré la réserve la générosité je sais qu'il va passer la parole très vite au ministre Silla mais peut-être de réagir renchérir sur cette redoublée peut-être je ne sais pas cette proposition et ensuite passer la parole à M. le ministre c'est une manière bien diplomatique pour Joël qui est mon ami il fait la très courte je vais m'autolimiter parce que le sujet est important et passionnant comme vous le savez et je crois que la question la proposition de mon frère Fofana mérite l'attention de cette assemblée c'est une proposition concrète c'est un homme concret mais j'aimerais vraiment remercier le commissaire Sangaré pour la mémoire pour le rappel historique qui est extrêmement important et il l'a dit il y a quelque chose qu'il a dit qui est en résonance à ce que le président Ossoufou également avait dit la coalition mondiale pour la protection des écosystèmes du foot à dialon vous voyez avec le temps qui passe l'urgence devient encore plus prégnante je pense que la proposition faite par la CDAO est une proposition qui va dans le sens de la consolidation des efforts je pense que c'est une excellente annonce le 22 mai c'est bientôt c'est presque dans deux mois pour la naissance de cet observatoire l'OMVS a l'initiative comme d'autres de créer également un observatoire sur le site historique où a été créé l'ORS en 1968 je pense que ce laboratoire d'idées cet observatoire ne sera qu'un relais de ce grand observatoire que la CDAO va mettre en place vraiment nous attendons très rapidement la concrétisation de cela mais pour dire simplement que l'aspect institutionnel c'est une excellente chose mais ce qui est le plus important de mon point de vue c'est l'implication des citoyens c'est la prise en charge de ces questions d'implication des citoyens moi j'ai été au coeur du footadialon j'ai vu développer beaucoup de petites initiatives citoyennes à travers les ONG qui sont renforcées peu ou prou par par les d'autres organisations mais je voudrais ici saluer le ministre Silla présent et à travers lui les efforts que le gouvernement de Guinée depuis cette date que le commissaire Sangaré vient rappeler qui ne cesse d'attirer l'attention sur la préservation du massif et des efforts financiers qui sont faits qui sont peu significatifs par rapport aux enjeux nous ce que nous cherchons sincèrement au niveau de l'ONVS c'est créer ces déclics après tant d'années que place soit faite maintenant aux actions concrètes et je pense que dans ce que l'ancien président a tracé comme solution dans celle que vient de livrer mon ami et frère Fofana à la suite de l'annonce du commissaire Sangaré il y a vraiment matière à travailler voilà merci j'espère que tu n'es pas trop long merci monsieur le commissaire le haut commissaire ayant appris la diplomatie avec mon grand frère c'est méga je prendrais ça comme un compliment monsieur le ministre de l'énergie de l'hydraulique et des hydrocarbures Ibrahima Abessila plusieurs propositions étaient redoublées faites doublées redoublées ce n'est pas nous ne coupons pas la route aujourd'hui ne soient pas des coupeurs de route mais peut-être allez-vous retripler ces propositions à la fois en termes d'observatoire ça c'est déjà en cours c'est déjà lancé de haut commissariat du Futa Djelon et également de coalition mondiale monsieur le ministre la parole est à la politique maintenant à la diplomatie pour commencer je voudrais d'abord remercier mes amis les hauts commissaires de l'OMVG et de l'OMVS pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent en ce qui concerne le Futa Djelon je vous remercie une fois et à travers l'offre qu'a offert le Maroc entre nous comme l'homme de l'environnement et l'homme de l'eau de la sous-région c'est un honneur pour vous et également pour votre institution et ainsi pour la Guinée toute entière je vous remercie monsieur le commissaire je suis né en Guinée à Kindia pour ceux qui ne connaissent pas Kindia et qui ne connaissent pas la Guinée c'est un pays montagneux quand vous rentrez dans la capitale à Conakry si vous êtes dans un hôtel vous n'avez qu'à ouvrir les fenêtres et regarder vers le nord vous voyez le début de cette chaîne de montagne qu'on appelle le Futa Djelon ça s'étale sur 500 600 kilomètres à peu près ça traverse Kindia Mamon dans la Bave la baie ça c'est des villes jusqu'à la frontière malienne et à la frontière sénégalaise et du nord est ça s'étend vers la Gambie et ça couvre presque un tiers deux tiers de la Guinée ce massif j'ai grandi sous ce massif à Kindia je me rappelle à mon tendre enfance les samedis dimanche on allait sous les montagnes il y avait des piscines artificielles où on se lavait la moitié de la journée et dans l'après-midi on montait carrément sur les montagnes des fois l'élévation peut être de 1000 à 1400 mètres et on passait toute la journée c'est tard dans la soirée qu'on descendait en ce qui concerne le climat c'est un pays où l'abondance de pluie domine disons cette composition en ce qui concerne la configuration climatique nous avons deux saisons la saison sèche et la saison pluvieuse pendant la saison sèche vous avez le vent du nord qui descend le vent venant de l'ouest et c'est massif les blocs pour créer cette l'instabilité et qui cause une pluie torrentielle de fois qui peut perurer toute une semaine sans arrêt conséquence nous avons entre 2 à 5 mètres imaginez-vous il y a des états qui ont à peu près 20 centimètres de pluie par année nous avons 2 à 3 à 4 mètres d'eau qui tombe la beauté est inimaginable quand j'étais jeune après 50 années aux états-unis à mon retour à peine j'ai pu reconnaître le même pays que j'ai laissé derrière moi à cause de plusieurs facteurs que d'ailleurs mon homologue de l'agriculture a cité cette dévastation dans le domaine minier la Guinée exporte aujourd'hui 100 millions de tonnes d'alumine imaginez-vous 100 millions de tonnes quelle dévastation que ça fait sur l'environnement et si nous continuons à ce rythme ça risque de poser des problèmes beaucoup plus sérieux que nous témoignons aujourd'hui ça c'est un de deux il vous a parlé des dévastations en ce qui concerne les forêts qui couvrent ces montagnes qui étaient tellement beaux quand j'étais jeune pour deux raisons un juste depuis que la Guinée est Guinée 80% des foyers préparent avec du charbon et le charbon ils sont obligés de couper de l'arbre pour le transformer en charbon et là c'est là où mon jeu c'est là où je c'est pourquoi je suis important dans l'équation donc il faut rapidement un couvrir toute la République de Guinée en énergie que ce soit électrique ou en gaz pour éradiquer complètement ce phénomène c'est le point crucial à l'arrêt de 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 tous ces problèmes environnementaux que nous sommes en train de de témoigner deuxièmement troisièmement j'ai visité les mines charbon du bois c'est le fait que la politique environnementale n'a pas été suivie comme ça devait l'être et je commence à maintenant ils commencent à voir les yeux commencent à s'ouvrir parce que les fleuves les petits fleuves commencent à disparaître et le monde prend conscience de tous ces problèmes et je suis sûr qu'avec nos partenaires de l'OMVS l'OMVG et tous ces hommes comme monsieur environnement qui est à côté de moi pourront nous aider à résoudre ces problèmes rapidement sur le point de vue on a actuellement un ministre de l'environnement qui est très dynamique et qui est en train de mettre quelque chose en place qui pourra disons dans l'avenir contribuer au développement et également tout ce phénomène aussi économique et vous avez posé une question dans le domaine de l'énergie ça c'est ma spécialisation pour être honnête avec vous aujourd'hui Dieu merci à nos partenaires OMVS et OMVG et à la Guinée le gouvernement guiné dans un an ou un an et demi nous allons complètement finir de bâtir la dorsale dans le domaine de l'énergie ce qui veut dire dorsale c'est des lignes 225 à travers toute la république et nous sommes en train de faire des barrages on a à peu près 1000 MW d'énergie produite actuellement à base de l'hydraulique donc c'est très important ce phénomène et nous sommes en train de faire également j'ai associé dans le groupe on a un jeune ministre de l'agriculture qui était avec moi aux Etats-Unis nous avons relancé des nouvelles cultures pour résoudre les problèmes dans le domaine de l'agriculture tel que le blé alpha ça c'est la chose qu'on nourrit les animaux avec l'augmentation de la production de cornes pour faire du poulet qui est très aimé en Guinée donc ça c'est l'alimentation de base et je peux vous annoncer que ce qui concerne le blé j'ai eu des résultats hier le ministre m'a appelé il était dans le champ très joyeux et donc ça pourrait résoudre le problème de pain non seulement pour la région mais pour toute la région sous-région peut-être nous serons Ukraine de l'avenir de l'Afrique de l'Ouest bref dans le domaine de la comme vous savez pour développer un pays il faut de l'énergie et aujourd'hui avec mes partenaires qui sont là sur le pénal nous sommes en train non seulement d'augmenter la production il y a des barrages qui sont en cours que nous allons développer il y a des vallées que nous allons emménager pour les paysans et il y a des cultures nouvelles comme le blé et tant d'autres éléments que nous allons introduire dans le pays pour vraiment redémarrer l'économie et tout cela se fait grâce à à l'apport de tout le monde nous tous et dans le domaine de l'environnement si tous ces problèmes sont que ça soit que ça soit l'agriculture que ça soit le problème de charbon de bois le problème de replanter les sources des fleuves que nous avons cela vraiment va nous permettre demain d'être une Guinée moderne et là où il serait facile pas seulement de faire les monitoring des sites que nous avons mais aussi de faire l'analyse et faire mettre les oeuvres pour résoudre les problèmes saignants en ce qui concerne l'environnement autre point que je voudrais aussi signaler en ce qui concerne l'énergie renouvelable nous sommes en train de développer des projets de l'ordre de 400 mégawatts en solaire et de 200 mégawatts en éolien et nous allons continuer sur ce chemin sur les dans notre offshore je peux dire haut et fort que nous avons des indices de gaz tout cela va nous permettre de vraiment résoudre les problèmes environnementaux qui vont dans le bon sens des problèmes que nous connaissons aujourd'hui ceux qui concernent le futa diallo bref je vais m'arrêter là si vous avez des questions je suis prêt à vous répondre merci merci beaucoup monsieur le ministre pour cet exposé très clair qui nous donne une transition magnifique vers le panel des solutions et qui me permet également d'honorer ma promesse que j'avais faite à Marie-Cécile Grisard de l'IAGF de passer le relais à 10 heures plus les arrêts de jeu nous passons le relais à 10 heures moins les arrêts de jeu je remercie vivement l'ensemble des panélistes monsieur le commissaire messieurs les hauts commissaires monsieur le ministre je remercie également le secrétaire exécutif de l'ABN dont la modestie lui a fait céder sa place à monsieur le ministre je remercie toutes et tous et sans transition nous passons à ce deuxième panel pour 30 minutes sur les solutions scientifiques les outils et les acteurs qui vous sera présenté par Marie-Cécile Grisard de l'IAGF je vous demande d'applaudir une fois encore nos panélistes merci merci